C'est un moment important que nous sommes en train de vivre puisque, et ça a été dit par les brillants co-rapporteurs de textes d'initiative sur le budget, c'est un moment de reconquête par notre institution de cette autonomie fiscale. Et il a fallu le momentum hallucinant, incroyable de la crise Covid, puis cet autre momentum dramatique de l'agression russe en Ukraine pour qu'ici il y ait une majorité qui décide d'avoir ces nouvelles ressources propres. Je pense néanmoins que nous passons à côté une partie de ce momentum. D'abord la question de la fiscalité juste, parce qu'en plus de ces urgences à gérer, nous avons à financer la transition écologique. Et là, quand il s'agit de fiscaliser ceux qui se sont y compris enrichis pendant la crise, ce Parlement, visiblement, n'arrive pas à trouver de majorité. C'est pourquoi nous avons présenté un certain nombre d'amendements qui vont dans ce sens. La crise climatique, la crise démocratique, la crise sociale que nous rencontrons ne pourra être dépassée que si nous arrivons à trouver le courage de faire payer celles et ceux qui aujourd'hui échappent à l'impôt. Et c'est à l'échelon européen que nous pouvons le faire. Et donc j'ai un sentiment mitigé entre ces avancées qui vont être proposées et ce que nous devrions vraiment faire pour changer ce modèle et pouvoir nous projeter dans l'avenir. Donc demain, il y a des amendements qui pourront être votés pour que ce Parlement donne une consigne claire au Conseil pour dire que désormais, les plus riches doivent payer l'impôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !